Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Marcelo Martin de Machialo Studios et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'attention de rouets. Oui, l'attention de rouets est très importante parce que c'est elle qui va déterminer les types de films qu'on va filer. Donc, suivez-moi dans cette vidéo jusqu'à la fin, qui, à la fin, on va être capable d'ajuster l'attention de votre rouet, peu importe le type de rouet que vous avez. OK? On commence? Là, pour avoir la bonne tension, qu'est-ce que c'est la bonne tension? Ça veut dire que quand on pédale, peu importe les sens, soit vers la droite, soit vers la gauche, ça veut dire, soit dans les sens des aiguilles de montre, soit dans les sens opposés des aiguilles de montre, notre fil va rentrer et va sortir facilement de notre rouet. OK? Et peu importe la quantité de torsion qu'on a, si on a peu de torsion ou si on a beaucoup de torsion, notre fil va quand même rentrer et sortir de notre rouet. OK? Ici, je suis trop proche de mon rouet, parce que j'aimerais vous montrer, mais l'idéal, ça serait que je régule et que mes pieds, ils restent à 90 degrés par rapport à mon genou. OK? Donc, comment on va réguler? Je vais pédaler. Là, il y a zéro tension, mon fil rentre là, il fait, il ne rentre pas là, parce qu'il n'y a pas de tension. Il y a zéro tension, il ne rentre pas. Donc, je pédale dans l'autre sens pour enlever toute cette torsion là, et parce que je n'ai mis aucune tension tantôt. Et là, je vais accueillir avec mon frein, et je vais mettre au minimum de tension. Je vais mettre au minimum de tension pour qu'il puisse alimenter. La tension, on la met en petit, en millimètre de, on bouge en question de millimètre. Donc, vous avez vu, quand il n'y avait pas de torsion, de tension, là, je vais en mettre beaucoup, OK? Vous allez voir ici mon spring qui est là, et mon spring qui va être étiré, les deux. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui arrive quand je pédale? Il rentre tout. Est-ce que je suis capable de, est-ce qu'il y a assez de torsion? Presque pas. Est-ce que je suis capable de les tirer? Oui, mais il faut que je fasse des forces. Donc, ce n'est pas la bonne affaire, et vous voyez que je n'ai presque pas de torsion. J'en ai assez, ça fait un bon fil. Mais il n'a pas assez. Regardez que même, quand je fais les tests, il ne fait pas beaucoup, comme il était tantôt, plein de petites quilles de cochon ici. OK? Donc, on va chercher la tension idéale. Donc, j'enlève cette tension-là. Attendez, je mets l'autre sens. Et je vais chercher la tension idéale, c'est celle que je peux rentrer et sortir mon fil. Sans que, là, j'ai peu de tension. Je rentre et je sors mon fil sans avoir de problème. Vous voyez, j'ai beaucoup de tension. Et je n'ai pas de tension. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas de problème, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il manque un petit peu plus de tension. Donc, le fil rentre avec beaucoup, beaucoup de torsion. Vous voyez? Là, mon fil, il rentre et il sort. Là, parce qu'il est vraiment bloqué. Et vous voyez qui, mon fil, il rentre, il sort, peu importe l'essence, il a assez de torsion. Parfait? Bon, comme vous avez vu, la tension est vraiment importante. Et elle pourrait vraiment changer notre projet. Il pourrait avoir une torsion qui est très grande, qui change vraiment la testus de notre fil. Il pourrait perdre un peu en douceur. Ou être très lousse, de sorte que le fil ne pourrait rien avoir avec le fil qu'on avait planifié. Donc, si vous avez aimé la vidéo, se vous inscrit dans mon canal. Parce que chaque semaine, je suis ici pour vous donner des nouvelles sur les fibres, sur les filages, sur les tricots aussi. Et je serai là encore la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye! À la semaine prochaine!